J'ai été brûlé à 97% au troisième degré, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vie, un boulot, des enfants, d'être heureux. Et je vais vous raconter mon histoire. J'ai eu mon accident lorsque j'avais 9 ans. J'étais en camping sauvage avec mon père. C'est une lampe à gaz qui s'est renversée, qui a fait prendre feu à la tente et qui a déclenché un incendie. On atteint un tel niveau de douleur que le système nerveux pète les plombs instantanément. Ce qui fait que moi, je ne me suis pas réveillé. Il a fallu qu'on vienne me réveiller et que derrière, on m'emmène dans une voiture pour aller jusqu'au secours, tout en se consumant. J'ai eu mon accident dans le sud de la France. Et donc, j'ai été rapatrié dans le plus grand hôpital de grands brûlés de l'époque, l'hôpital La Péronie à Montpellier. Sauf qu'en fait, 87%, ils n'avaient jamais vu. Il n'y avait aucune chance de survie pour eux. Donc, eux, ils étaient dans un état de chaque jour attendre la fin. Et c'est qu'au bout d'un mois, un mois et demi, qu'on a réussi à me faire transférer dans un hôpital militaire à Paris où ils ont réussi à me sauver. J'en ai suivi de ça, donc, 5 mois de réanimation. Ensuite, j'ai eu à peu près dans les 5-6 ans de centre de rééducation, ce qui me donne à peu près 7 ans en tout d'hôpitaux pour une cinquantaine d'opérations. Moi, j'avais 9 ans. Donc, en fait, à 9 ans, on ne se pose pas trop de questions. On avance. Je ne dis pas que ce n'était pas dur, c'était hyper dur. Mais globalement, j'avais l'école, j'avais les amis. Donc, l'hôpital, c'était quand même un peu ma maison. Je pense que c'est une chance quand ça t'arrive et que tu es petit, parce que du coup, tu grandis avec. Et j'ai eu la chance, de par mon parcours, d'avoir une vie au final plutôt classique. J'ai eu des copines, je sortais. Donc, voilà, ça m'a permis de vivre ma vie, d'avoir des enfants, de me marier. Et voilà, d'avoir un job. Je me suis mis à mon compte en dépannage informatique. Je me développe sur les réseaux. Je pense que globalement, déjà dans la vie, et ça vaut pour tout, pas que pour les relations sentimentales, mais on attire un peu ce qu'on dégage. Même quand on part avec un handicap, il y a toujours moyen de compenser, de faire avec. Les traits de caractère, le carisme, l'humour, peu importe la discussion, enfin, ce qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est plutôt une force d'être atypique. J'aime bien tout ce qui n'est pas normal et tout ce qui ne se font pas dans la masse. Un vécu un peu extraordinaire, entre guillemets. Ça enrichit la vie, donc on a des choses à raconter. Donc, c'est super. Alors, le regard des gens, il a vachement évolué. J'ai eu mon accident dans les années 90. Quand je me promenais dans la rue, j'étais un des trucs les plus énervés que les gens pouvaient avoir vus. Aujourd'hui, je suis banal. Les gens et les jeunes voyaient bien pire sur Internet. Et en plus de ça, les gens sont extrêmement bienveillants. Au final, j'ai une communauté et des retours qui sont franchement 99,9% positifs. Je n'ai jamais de soucis. J'ai perdu l'intégralité de mes doigts quand j'ai eu mon accident. D'où les 7 ans de centre de rééducation parce que tu dois réapprendre à tout faire, te laver, manger, t'habiller, écrire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir récupéré une autonomie de 100%. Et voilà, ça me permet de m'occuper de mes enfants au quotidien, même quand ils étaient petits, de changer leur couche, de leur donner le biberon. Et plus largement, même chez moi, de faire des travaux, de faire du mobilier, de construire des trucs. Vivre dans un corps de grands brûlés. Aujourd'hui, à plus de 28 ans après mon accident, donc tout s'est bien stabilisé. Mais au quotidien, on est sur de l'hydratation, surtout principalement de la peau. Éviter de trop s'exposer au soleil, ce genre de choses. Essayer de ne pas trop grossir, surveiller l'alimentation. Parce que forcément, comme la peau tire et on n'a pas des stocks de souplesse, essayez de contrôler ça. Mais sinon, pas plus compliqué que ça au quotidien. Concernant les tatouages, j'ai dû faire mon premier tatouage il y a une douzaine d'années. Donc je me suis dit, on va tester sur une petite zone. Et j'ai vu que ça avait bien pris. Donc maintenant, j'en suis à une bonne dizaine de tatouages sur tout mon corps. Et je compte bien continuer. J'ai toujours été habitué à avoir mon bonnet. Comme j'ai le crâne qui est brûlé, ça remplace des cheveux. C'est mon style. La seule conséquence au niveau interne, c'est les poumons. Au moment de l'incendie, il y a des gaz carboniques qui se dégagent. Moi, pour le coup, j'ai eu du bol. C'est que mon accident était en extérieur. Et je pense que ça a aidé à dissiper les vapeurs. Mais globalement, mes poumons ont été impactés. Ça a joué sur ma capacité respiratoire. Mais aujourd'hui, à 37 ans, on va dire que quand même, j'ai eu une bonne récupération. Je fais du sport. Et mes poumons sont moins attaqués que par exemple si j'avais fumé toute ma vie. Début décembre 2022, j'ai découvert, je ne savais pas, que les grèves de peau et notamment la culture de peau que j'ai pu avoir sur mon corps augmenter les risques de carcinomes des cellules dégénératrices. Et en fait, j'ai chopé ça au niveau du cou de droit. Ce qui m'a conduit à me faire amputer du bras droit il y a un mois. Il a fallu une petite adaptation, une petite réflexion parce que je voulais être sûr par rapport à ma décision d'amputer ou pas, d'être sûr de pouvoir m'occuper derrière encore de mes enfants. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que mon autonomie était à 95% basée sur ma main gauche. Ma main droite me servait à peu de choses. Et au final, c'était accepté d'être ponctuellement diminué pour être optimisé derrière par une prothèse, une prothèse que j'ai d'ici quelques temps, quelques jours, à l'heure où on parle. Donc franchement, moi, je trouve ça canon. En ce qui concerne mes soins, c'est vrai que tout a été pris en charge depuis le début, que ce soit de mes séjours à l'hôpital, de mes opérations. À savoir que, par exemple, rien qu'une grève de peau que j'ai pu avoir au début coûtait 150 000 francs. À l'époque, on était en francs. Et j'en ai eu beaucoup. Et notamment, par exemple, par rapport à mon bras, ma prothèse que je vais avoir dans les prochaines semaines, on est sur une prothèse robotisée à plusieurs milliers d'euros. Et donc, je m'estime chanceux à ce niveau-là que tout soit pris en charge. À la base, ce que j'essaye de faire sur le réseau, c'est principalement de la prévention et de la transmission. Si j'arrive à accrocher les gens de par mon histoire ou de même de par mon apparence, si derrière, ça permet de leur apprendre des choses et de les préparer à d'éventuelles choses dans ce style-là, je trouve ça vachement cool. Alors, c'est assez difficile de donner des conseils. Mais globalement, c'est aussi pour ça que j'essaye de faire ces vidéos-là. C'est pour lutter contre une forme d'enfermement, pour montrer que, même notamment quand je m'adresse à d'autres brûlés, j'essaye de leur expliquer que, voilà, 97%, ça faisait de moi le plus grand brûlé du monde et ça le fait peut-être encore. Et du coup, je me dis que s'ils voient quelqu'un à ce niveau-là de brûlure faire sa vie et réussir au final à avoir une vie à peu près ordinaire, ça va les pousser à sortir et à prendre sur eux et un pas après l'autre. Et globalement, c'est le premier pas le plus difficile. Donc, voilà, parlez-en, essayez de ne pas rester seul, mais globalement, voilà, avancez. Sous-titrage Société Radio-Canada